... Bienvenue pour cette nouvelle conférence du cycle La bioéthique aux frontières de la vie, qui est organisée conjointement par l'École pratique des hautes études. Vous avez ici Séverine Mathieu, qui est la coordinatrice scientifique de ce cycle, qui va présenter notre intervenante de ce soir. Donc l'École pratique des hautes études et l'Institut d'études avancées de Paris, que je ne vais pas vous présenter pendant longtemps, vous dire simplement que c'est une sorte de paradis pour chercheurs. Nous invitons la crème des meilleurs chercheurs internationaux pour travailler de manière transdisciplinaire sur des problématiques importantes pour la société, une espèce de, on va dire, de Villa Médicis pour les sciences de l'homme, les humanités et les neurosciences. Alors, ce soir, nous allons écouter Simone Bettman-Novaes, qui va nous parler de conserver les gamètes et embryons hors du corps, quels enjeux sociaux et éthiques. Je n'en dirai pas plus sur son parcours, puisque Séverine Mathieu va nous en parler. C'est un sujet extraordinairement important, comme vous le savez, puisque ça va nous permettre de décrire ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire comment on déconstruit l'acte reproductif et de, finalement, le différer des voies naturelles, si on peut dire, et vous dire très rapidement deux ou trois choses importantes. La première, c'est que les toilettes sont sur le même palier de l'autre côté. La deuxième, c'est qu'en cas d'incendie, nous sortons par le grand escalier et nous nous retrouvons sur le quai. J'espère que ça ne se produira pas. Au moment, ça ne s'est pas produit. Dieu merci, depuis le XVIIe siècle. Et troisièmement, très important, pour vous rappeler un petit peu ce qu'est ce cycle bioéthique que nous organisons conjointement avec l'École pratique d'autres études, on a eu cognition naturelle, cognition artificielle, avec François Jouan, en neurosciences. La bioéthique et la procréation revisitée, avec Dominique Mel, sociologue. La bioéthique de nos cerveaux, avec Hervé Schneiveis, en neurosciences. Le défi du vieillissement, quels enjeux éthiques cela pose, avec Anne-Marcillac. Aujourd'hui, donc, conserver gamètes et embryons. Vous savez que c'est vraiment d'actualité, puisqu'aujourd'hui, la loi bioéthique est passée au Sénat, a été votée de justesse. Mais je crois qu'il est interdit de faire de l'autoconservation. Donc ce n'est pas un jeu auquel il faut jouer chez soi, si j'ai bien compris. Voilà. Et donc je vous laisserai en parler. Simplement pour vous rappeler qu'il y a encore une, deux, trois, quatre sessions de ce cycle bioéthique. Lundi 2 mars, au campus Condorcet, une salle absolument magnifique, pas dans le même style qu'ici, mais un très bel auditorium. Et vraiment, c'est à trois minutes du métro. Donc tout le monde dit Condorcet. En fait, c'est très bien Condorcet et il faut y aller. L'anticipation de la mort et la fin de vie, avec Marie Gaille, qui est une philosophe du CNRS, de l'Université de Paris. Le 2 avril, le droit de la bioéthique, avec Stéphanie Hennet-Vauchez, qui est de l'Université de Nanterre, et qui est une juriste, et qui aura lieu ici, je crois, le mardi 5 mai, au campus Condorcet, bioéthique et laïcité, avec Philippe Portier, de l'école pratique, et qui est un politiste. Et la conférence de clôture, à propos de la révision des lois de bioéthique de 2019, avec Séverine Mathieu, donc la coordinatrice du cycle, et Frédéric Worms, donc philosophe de l'école normale supérieure. Je vous encourage à, comment dire, réserver vos places déjà. J'ai vu que, par exemple, pour les deux dernières, j'ai l'impression que c'est pratiquement complet. Donc regardez quand même, ça vaut la peine de s'inscrire sur le site pour le faire. Je laisse maintenant la place à Séverine, qui va introduire notre conférencière, et je vous souhaite une excellente soirée. A tout à l'heure. Bonsoir. Je vais vous faire un peu dire, non, Simon, en fait, j'ai pas le temps de... Nous nous connaissons plutôt bien. Donc, Simone Batman-Novaez, c'est directrice de recherche émérite au CNRS, au CERMES, alors là, du coup, études, recherches, médecine, société, il manque peut-être un... Médecine, Science, Société. Voilà. Donc, Simone Batman-Novaez travaille depuis de très longues années sur cette question du don de sperme. Elle a même été, je dirais, la pionnière en la matière. Et elle a inspiré derrière elle toute une génération de chercheurs en sociologie et en anthropologie sur ces questions. On lui doit l'ouvrage pionnier, qui est celui des Passeurs de gamètes, qui date de 1994, dont je ne désespère pas qu'il soit un jour réédité, avec une préface d'une édition augmentée. Donc, je cherche un éditeur. Et voilà. Donc, aujourd'hui... Et dire aussi que Simone Batman a été membre du CCNE pendant 4 ans, je crois, de 92 à 96, il me semble. Voilà. Donc, au moment, d'ailleurs, où les premières lois de bioéthique ont été votées en 1994. Donc, ça dit, l'a dit. Aujourd'hui, le Sénat a voté à une courte majorité le projet de loi ouvrant la PMA aux couples de femmes. Un projet de loi qui, par son passage au Sénat, s'est vu retoqué, comme on dit, par toute une série d'amendements beaucoup plus restrictifs que n'était la loi qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc, on verra ce que donne la deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puis la deuxième lecture, en fait, au Sénat. Mais, en fait, Simone Bateman ne va pas vous présenter quelque chose dans le vif, enfin, dans l'actualité. Ce qu'on avait envie, ici, de vous proposer, c'est plutôt un retour, un petit peu, sur la façon dont ce don de sperme a été pensé. Donc, plutôt une forme de recontextualisation autour du don de sperme. Tu me diras, si je me trompe. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour un exposé de 45-50 minutes en espérant que vous aurez de nombreuses questions à lui poser. Et je vous remercie d'être ici assez nombreux. Et je vous prie aussi pardon d'excuser Jean-Michel Verdier, qui est le président de l'EPHE qui est retenu à PSL, mais qui est tout à fait bien représenté par notre doyen de la section des sciences des vies et de la Terre, François Jouan. Merci. Bien. Je vous remercie. Je remercie tout spécialement Séverine, tout d'abord, de m'avoir fait à cette proposition. Et puis, Sadi Lalou aussi pour l'accueil dans cette magnifique salle. Ça sera un grand plaisir de parler ici et de discuter de ces sujets avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet que j'ai choisi de traiter ce soir, je voulais dire deux, trois choses sur le mot bioéthique. C'est vrai qu'en France, on a tendance très souvent à associer le mot bioéthique à la PMA, qui est plus ou moins le sujet associé au sujet que j'ai choisi ce soir. Quelque part, l'image que vous avez sur la fiche en atteste, et c'est pas seulement ici, vous verrez très souvent sur des livres qui traitent de la bioéthique et donc souvent de beaucoup d'autres sujets, c'est cette image-là qui revient. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à cela, mais je voulais rappeler, parce que c'est une chose que je vais rappeler au cours de ma présentation, que, en fait, historiquement, la bioéthique, en tout cas, ce mot, est associé, en fait, à un mouvement critique qui est relatif aux transformations qui sont en cours à cette époque, donc dans les années 60-70, dans le monde de la médecine. Et donc, la première chose, c'est la place croissante de la médecine hospitalière avec la perte de vue de ce qu'on appelle ici en France le colloque singulier, c'est-à-dire la personne en face à face avec son médecin. Il est de plus en plus pris en charge par des groupes de personnes dans un site qui a à la disposition beaucoup de nouvelles technologies. Et puis, d'autre part, la place grandissante de l'expérimentation dans le cadre du milieu médical et donc du rapport croissant de la médecine avec la recherche scientifique. Et d'où l'apparition de ce mot aussi biomédical pour indiquer cette association. Et finalement, dans ce cadre, c'est vrai qu'on va avoir un certain nombre de propositions thérapeutiques qui vont bousculer des valeurs déontologiques comme la transplantation qui, effectivement, normalement, on ne prélève pas un organe sain chez une personne saine pour bénéficier à quelqu'un d'autre. Quelque part, ça va à l'encontre de ce qui est une déontologie de base chez le médecin. Ou, par exemple, les questions de fin de vie. Est-ce qu'à un moment, on s'arrête d'essayer de maintenir des personnes en vie ? Ça, c'est lié aux possibilités technologiques qui existaient et qui faisaient que, finalement, on se pose la question est-ce qu'il faut tout faire pour maintenir les personnes en vie ? Et puis, d'autres choses comme l'APMA ou l'AMP, selon la terminologie qu'on pourrait faire, les tests génétiques qui posent un certain nombre de problèmes sociaux. Je n'ai pas rentré dans tous ces détails, mais je pense qu'il est important de se souvenir que le mot bioéthique est essentiellement à avoir avec une transformation en cours de ce que c'est la médecine et ce débat, ce mouvement critique date des années 70, à peu près, ou même avant 60, et il est en cours et il change tout le temps. Il change en fonction de l'évolution des techniques elles-mêmes et de la médecine elle-même, dont le domaine de compétences s'est beaucoup élargi depuis cette époque-là. Alors, je vais vous parler, j'ai choisi comme sujet la cryoconservation, c'est-à-dire tout simplement la congélation des cellules reproductrices, on va dire, donc gamètes, sperme et ovocytes et embryons, et parce que je voulais parler de la PMA autrement, c'est-à-dire plutôt que de vous parler de ce qui se passe en termes de changement de la famille, je voulais parler d'une des techniques qui, à mon avis, fait partie des techniques dont on en parle le moins et qui pourtant peut ouvrir à des changements très importants sur le plan social. Je voudrais mettre tout cela dans une perspective historique et donc ce que je vais, je vais commencer en fait par présenter le modèle plus ancien parce que la congélation du sperme existe depuis les années, on va dire, 50, 60 dans le domaine humain et ensuite, éventuellement, faire un cours résumé de ce qui se fait actuellement en termes d'embryons et d'ovocytes et ensuite, conclure peut-être sur ce qui sera un petit peu notre débat, comment on pourrait voir évoluer ces pratiques. Alors, commençons par un peu d'histoire, alors, en fait, il faut commencer avant les recherches sur la congélation. Je pense qu'il est important de se rendre compte que toutes les techniques dites de procréation assistée commencent à une époque où les méthodes d'investigation de la nature sont en train de changer. On est dans la fin du 18e siècle, c'est le moment où la biologie change ses manières d'étudier la nature. Avant, c'était l'observation, la comparaison, la comparaison de différentes espèces. Et là, on va commencer à faire de la biologie expérimentale, c'est-à-dire l'idée d'essayer d'imiter la nature dans le laboratoire en utilisant des artifices techniques. Et c'est ainsi que, dans le cadre d'un débat sur d'où vient chaque nouvel individu dans les espèces, il y a un chercheur italien qui s'appelle Lazzaro Spalanzani, qui était également un abbé en Italie, et qui va faire une série d'expériences sur la reproduction animale. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais il y a deux fameuses recherches. L'une où il met des petites culottes sur les grenouilles et il constate que s'il met une culotte sur la grenouille mâle, le sperme ne peut pas entrer en contact avec l'œuf, donc il ne se passe rien. Mais s'il enlève les culottes, bien sûr, elles sont fécondées. Et au contraire, par la suite, il va faire une insémination d'une chienne en chaleur et il va conclure de ses expériences que d'une part, le contact entre les deux gamètes, l'œuf et le sperme, il ne sait pas comment, mais il sait que les deux doivent être en contact et que c'est nécessaire pour qu'il y ait fécondation. Mais sa deuxième recherche va aussi, c'est-à-dire l'insémination avec la chienne, c'est que c'est aussi suffisant. Qu'est-ce que cela veut dire ? On n'a pas besoin de rapport sexuel pour pouvoir faire la fécondation. C'est-à-dire, il suffit de trouver un autre moyen de rapprocher le sperme et l'ovocyte. Et donc, c'est à la fin du 19e siècle et non pas de l'époque de la contraception qui est au 20e siècle qu'on va voir pour la première fois l'idée qu'on peut séparer sexualité-réproduction. Alors, attention, on m'a souvent dit non mais ce n'est pas possible qu'on y pensait à cette époque. Et j'ai dit si, on y pensait, mais on pensait dans les milieux scientifiques, mais pas forcément dans les milieux courants. Mais il n'empêche que les médecins l'utilisaient. Il faut bien distinguer l'idée que ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire un enfant sans rapport sexuel, alors que dans la contraception, on cherche à avoir des rapports sexuels sans faire d'enfant. Et ce n'est pas tout à fait le même rapport. J'y reviendrai plus tard. Alors, les médecins tout de suite comprennent que ça peut être un outil éventuellement pour régler des problèmes de couple qui connaissent, qui ont des problèmes de fécondité. et ils vont donc commencer à pratiquer des inséminations dans leur cabinet. On a très peu de traces. Vers la deuxième partie du XIXe siècle, on a des documents qui attestent de tentatives où ils documentent des résultats. On a des éléments, c'est Georges David qui avait trouvé des lettres cachetées qui témoignaient de cette pratique même plus tôt. Il y a une thèse de médecine qui porte sur cette question. Mais les médecins étaient très partagés. C'est-à-dire, d'une part, ils avaient conscience de faire quelque chose qui était très mal perçu sur le plan moral. Mais en même temps, ils se disaient c'est quand même très intéressant, ça peut donner quelque chose, ça peut aider des couples. Et cette difficulté, la difficulté morale, elle portait sur deux. problèmes. Le premier, c'est que l'acte technique lui-même était vu comme immoral parce qu'à cette époque-là, le fait que le médecin intervienne directement dans le... il se substitue au rapport sexuel du couple était vraiment inacceptable. Aujourd'hui, ça nous fait... ça nous fait étrange d'entendre cela, mais à cette époque-là, il pouvait conseiller le couple de comment s'y prendre, mais il ne pouvait pas... il ne pouvait pas intervenir lui-même. et d'autre part, cette ingérence du médecin était perçue comme un tiers illégitime qui se mêlait des problèmes du couple. Et aujourd'hui, le problème du donneur fait qu'on ne pense plus à cela, mais à cette époque, c'est un petit peu comme si, pour résumer la pensée, il ne peut pas avoir d'autre tiers dans la sexualité du couple que Dieu. C'est Dieu qui va décider de si oui ou non. Mais le médecin, il n'est pas vraiment autorisé à intervenir dans cette relation. en fait, ça, c'est une adaptation de... Je vais vous montrer trois petites images qui viennent du fameux passeur des gamètes qui montrent l'évolution de la manière dont on conçoit le rapport entre le médecin et le couple. Alors, ici, on est dans l'insémination artificielle sans cryoconservation et sans donneur. Et ces images datent de 1994. Je pense que je me serais prise autrement aujourd'hui, mais bon, je me suis débrouillée en dessinant. Voilà. Donc, vous avez le petit rectangle, on va dire, à gauche où vous avez un couple que j'ai appelé couple receveur, en fait, parce que l'image parle plutôt du XXe siècle mais on peut très bien en parler au XIXe, sauf que c'est très souvent un des membres du couple qui va venir consulter pour un problème d'infertilité et parfois, on inséminait la femme à son insu. Donc, les choses ne se passaient pas tout à fait comme on le ferait aujourd'hui, parfois oui, bon. Mais l'idée, c'était de trouver un moyen et normalement, on utilisait le sperme du mari. Pendant la plupart du XIXe siècle, les choses se passaient comme ça. Donc, là, si vous voulez, les deux flèches, le couple ou l'un des deux du couple va voir le médiateur médical, c'est presque toujours un médecin, et lui va proposer une intervention pour pouvoir résoudre le problème qui, du coup, court-circuit. Alors, cette technique est utilisée à l'époque parce qu'il y a parfois des malformations congénitales, différents problèmes qui font que le mari ne peut pas faire un enfant à sa femme. Donc, il va résoudre cela en transférant le ferme par insémination. Alors, comme tout cela est vraiment très illégitime, tout cela se passe dans le plus grand secret. Comme je vous ai dit, il y a très, très peu de traces. Quelqu'un va avoir l'idée de, après tout, pour certains problèmes, visiblement, il y a un problème d'infertilité masculine et on va commencer à utiliser un donneur. Et d'ailleurs, il y a une lettre qui a été publiée en 1909 dans la revue médicale Medical World par un certain Addison Davis Hard qui était, à l'époque, à une certaine époque, lui, il est médecin aujourd'hui, mais il disait, dans le 19e siècle, je faisais mes études avec un tel, j'ai oublié maintenant les détails, et j'étais étudiante de médecine et on avait ce problème d'insémination artificielle et on s'est dit, cette personne a visiblement un problème d'infertilité et si on utilisait du sperme d'un donneur. Et donc, ils ont convenu d'utiliser le sperme du plus beau étudiant de médecine qui était présent. tout le monde soupçonne que le plus beau c'était ce monsieur qui a publié la lettre par la suite parce qu'il a même fait l'effort par la suite de rencontrer le jeune homme qui est finalement né de cette insémination. Et, bon, expliquer, la femme n'a pas été mise au courant de ce qui, elle a été chloroformée, etc. Vous voyez, tout se passait dans des situations, c'était pas très déontologique ce qui se passait, mais on résolvait le problème de fécondité. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va plus loin, on cherche une nouvelle solution, mais on continue à cacher la clandestinité ne favorise pas une mise à plat de ce qu'on fait et une pratique médicale déontologique. Et donc, cette pratique va rester très longtemps un peu dans cette configuration. Alors là, vous avez le schéma précédent un tout petit peu plus compliqué. c'est-à-dire, le couple vient voir le médecin, il va avoir recours à des donneurs, la tradition voulait à cette époque que ce soit des étudiants en médecine et finalement, on résout les problèmes liés à la filiation en disant bon, la femme ne sait rien et puis, on va faire comme si, comme si, en fait, l'enfant est né du père en question. Donc, cette idée du comme si dont on a entendu beaucoup parler que ça vient du modèle sécosse, en fait, le modèle sécosse a hérité d'une pratique qui, en fait, est déjà extrêmement ancienne et du gène du gène qui avait à procéder ainsi. Alors, la cryoconservation va intervenir vers la... On a fait des études sur la sur la conservation. Spalanzani en avait fait fin du 18e. un autre médecin anthropologue qui s'appelait Mante Gatz qui était un hygiéniste a fait des études également sur le gel du sperme et dans le petit résumé qu'il y a sur le site j'ai mentionné le fait que lui il est un des premiers à imaginer qu'on pouvait utiliser les banques de sperme pour conserver le sperme des soldats qui partaient à la guerre et que si jamais ils avaient le malheur de mourir leur femme pourrait toujours concevoir un enfant légitime du mari après son décès et bien sûr tout cela n'était pas possible à l'époque pour la simple raison c'est que quand on congelait du sperme on en trouvait quelques spermatozoïdes vivants après mais il en faut beaucoup plus pour une fécondation réussie par insémination artificielle et du coup il fallait arriver à une méthode qui permettait de congeler le sperme et obtenir post-décongélation presque le même nombre de spermatozoïdes qu'on avait auparavant et cela va arriver en 1949 quand trois chercheurs britanniques vont découvrir le glycérol qui est un produit cryo-conserve-protecteur et du coup on va envelopper le spermatozoïde dans ce produit et à partir de là on réussit à avoir des résultats bien supérieurs et on va d'abord commencer à utiliser dans l'élevage surtout pour du sperme bovin donc c'est l'élevage qui va bénéficier de cette technique d'abord et puis il y a des chercheurs américains notamment un monsieur Sherman Jerome Sherman qui est le cryobiologiste et le biologiste et son collègue gynécologue qui s'appelle ou urologue je ne me rappelle plus l'un des deux Raymond Bunch ils ont fait les premiers essais avec sperme congelé et en 1953 ils obtiennent trois naissances de bébés en bonne santé avec cette technique et alors comme à chaque fois à la fois il y a des personnes qui trouvent ça fabuleux et d'autres enfin il pleut des insultes etc donc ils pâtissent un peu de leur découverte mais il n'empêche ça fait son chemin et alors ce qui va se passer c'est que les premières banques de sperme vont se développer aux Etats-Unis mais sur une modalité un peu particulière c'est-à-dire qu'elles vont d'abord être créées dans les laboratoires où on a commencé à expérimenter là-dessus pour des raisons de recherche également mais on va voir les premières banques commerciales qui en fait ont l'idée plutôt de proposer à des hommes qui vont faire des vasectomies parce qu'on est en pleine période où on parle de contraception donc on voit que toutes les techniques sont présentes dans cette histoire on propose aux hommes qui vont faire des vasectomies de faire une conservation avant de vasectomie parce que si jamais par la suite ils regrettent de ne plus avoir des spermatozoïdes pour pouvoir avoir un enfant ils ont une réserve qui leur permet d'avoir un enfant dans toutes circonstances qu'on peut imaginer décès des enfants remariage etc et en fait la plupart de ces banques vont faire faillite tout simplement parce que les hommes qui faisaient vasectomie n'avaient pas envie de conserver leur sperme c'était pas c'était pas le bon business model exactement c'est le mot que je cherchais c'était pas le bon business model et ça n'a pas marché alors c'est pas un terme qu'on utilisait à l'époque mais j'ai pensé exactement à ça et donc en fait il y a quelques banques qui vont requérir du sperme de donneur mais en fait et c'est intéressant de le savoir vu le développement de l'APMA aux Etats-Unis c'est que pendant longtemps aux Etats-Unis on a largement préféré la pratique avec sperme frais dans le cabinet du médecin malgré les risques de transmission de maladies parce qu'il n'y avait pas le temps de vérifier que les donneurs n'avaient pas de maladies à transférer des maladies vénériennes par exemple et tout le fait qu'il fallait que le donneur arrive 15 minutes avant parce qu'il ne fallait pas que le sperme traîne mais ils ont préféré cela pour des questions du maintien du secret autour de ce qui se passait et en fait ce qui va changer cela c'est le sida et je vais revenir là-dessus dans une minute ça va être dans les années 80 alors en France alors donc aux Etats-Unis vous avez un modèle qui est plutôt comme ça vous avez le couple le médecin traitant ou le médecin qui va faire l'insémination qui soit va demander à une banque de sperme de lui proposer un sperme convenable pour tel couple soit va avoir recours à son propre pool de donneurs que ce soit des étudiants de médecine ou autre personne voilà et donc c'est ça le modèle et avec la plupart des médecins fonctionnant avec le pool de donneurs alors en France on va avoir deux autres banques qui fonctionnent sur ce modèle là c'est à dire qui vont être des banques qui vont être la banque de sperme qui propose du sperme de donneurs à des médecins la première les deux ont été créés en 72 et 73 et une a été créée à la fondation de recherche en hormonologie boulevard Brune par le docteur Albert Netter qui était un gynécologue qui s'intéressait beaucoup aux problèmes d'infertilité des couples surtout liés à la masculine et Michel Jandé qui était son cryobiologiste et Michel Jandé était le fils de Raymond Jandé qui était le grand spécialiste de la cryobiologie en vétérinaire c'est lui qui a mis en place toute la cryoconservation du sperme bovin et donc des taureaux et donc il avait le fils et c'est avec donc ça c'est une un système et l'autre c'était à Marseille un endroit qui s'appelait le Céfer qui a été géré par le docteur Sacha Geller plus personne ne parle de cela aujourd'hui mais pour pour l'histoire c'est quelqu'un qui fonctionnait selon ce modèle que les médecins avaient le droit de choisir le donneur leur manière de fonctionner mais il proposait aussi il avait pendant un moment une pratique de mère porteuse jusqu'à ce que ça a été interdit dans les années je pense que c'était 94 au moment de la loi de bioéthique mais je me demande s'il n'y avait pas juridiquement momentanément pardonnez-moi j'ai oublié le détail mais je pense qu'il a été obligé d'arrêter plutôt donc lui il avait passé beaucoup de temps aux Etats-Unis et a préféré le modèle américain alors ce qui est intéressant c'est le modèle CECOS dont on a le plus entendu parler et qui est celui qui fonctionne ici en France alors le CECOS ça veut dire centre d'études et de conservation du sperme le premier a été créé à l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris bon en fait c'est à Kremlin-Bicêtre oui à Kremlin-Bicêtre mais en 1973 donc même même période mais il va procéder d'une toute autre façon il se dit en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va proposer alors je vous mets le modèle pour qu'ils disent ce qu'on va faire c'est en fait on va proposer un modèle dans lequel d'une part on recueille le sperme des donneurs il est conservé ce qui permet en fait d'avoir le temps de faire une étude de la qualité du sperme c'est à dire qu'il y a assez de spermatozoïdes pour une fécondation qu'il n'y a pas de transmission de maladies sexuellement transmissibles et par la suite il va y avoir une enquête génétique je ne rentre pas dans les détails ce qui est important c'est le modèle général et d'autre part on va recevoir les couples qui demandent une sémination pour vérifier que le diagnostic a été bien posé alors pourquoi parce que précisément l'un des problèmes de la pratique en cabinet privé c'est que parfois on concluait trop rapidement qu'il y avait une infertilité ou un problème et qu'on pouvait en fait trouver d'autres solutions c'est à dire qu'on faisait des inséminations parfois quand ce n'était pas absolument nécessaire et donc il y avait donc vous voyez que le médiateur médical est sur deux socles il travaille contrairement au modèle américain où il ne fait que recueillir du sperme d'autre part il examine les candidatures à l'insémination artificielle et en 1979 ça aussi c'est peu su mais il y a eu un projet de loi pour réglementer l'insémination artificielle a été déposé par Kayave et en fait ce projet a été refusé au Parlement pour la simple raison c'était les médecins eux-mêmes qui ne supportaient pas l'idée qu'un médecin puisse contrôler le diagnostic de l'autre alors ça aussi nous paraît étrange aujourd'hui mais on est encore dans un modèle où chaque médecin est maître de sa décision et on n'est pas encore dans un modèle où on est dans les décisions collégiales de médecins où on échange entre spécialités donc entre ce projet de loi qui date de 1979 et le projet de loi de 1994 il s'est passé toute une période où les médecins disaient non c'est notre affaire on ne veut pas que l'état se mêle de cela qu'on nous donne des normes c'est un problème médical on va régler chacun règle son problème chez soi alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des médecins qui aient envoyé il y a beaucoup de médecins qui ont commencé à envoyer des couples aux écoles la pratique a grandi mais petit à petit on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes comme qu'est-ce qu'on fait quand une femme seule vient c'est pas tout à fait dans les normes et les médecins se sont rendus compte qu'en tant que médecins ils peuvent refuser de faire un acte à quelqu'un pour des raisons médicales mais ils ne sont pas légitimes pour refuser de faire un acte pour des raisons sociales c'est normalement on traite qui arrive dans un hôpital s'il a un problème médical urgent et donc petit à petit les médecins sont venus à l'idée qu'il était plus intéressant de légiférer que de ne pas légiférer et ça c'est un ça a pris une quinzaine d'années et c'est vers la fin des années 80 qu'on commence à réfléchir à quelle modalité on va utiliser pour légiférer il a fallu plusieurs rapports plusieurs rapporteurs avant de trouver le système qui a convenu au plus grand monde alors grosso modo l'idée aussi c'était de sortir de l'insémination artificielle de la clandestinité c'est à dire de la rendre visible donc contrôlable d'un point de vue médico-sanitaire et et pouvoir trouver une forme de pratique qui puisse être socialement acceptable malgré le fait qu'on procédait d'une manière qui faisait penser à l'adultère etc qui a été le grand fantasme pendant toute la période pendant la la période qui précédait alors je pense que de ce point de vue ce modèle n'a pas eu d'avantage par rapport à d'autres jusqu'à ce qu'il y a eu cette épidémie du sida et c'est là où les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait eu aucun cas de quantitamination des couples traités au sécosse avec le virus du sida à cause des précautions prises alors peut-être parce que c'était des donneurs plus âgés parce qu'ils avaient des enfants déjà etc et petit à petit mondialement on s'est rendu compte qu'il y avait un avantage à conserver le sperme plutôt qu'à le prendre frais ne serait-ce que pour mettre le sperme en quarantaine de manière à être sûr que le donneur n'avait pas le sida à l'époque il fallait 6 mois pour être sûr donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les banques de sang également on n'utilise pas le sang conservé pendant un certain temps pour être sûr que le donneur n'a pas été malade parce qu'il peut être malade il peut être porteur du virus sans le savoir et et à partir de ce moment là on va voir la croissance des banques soit dans ce modèle là soit en France plutôt sur ce modèle-ci voilà donc avec des avantages et des inconvénients pour chacun mais on voit que dans chaque dans chaque cas on isole on isole l'étape de la recherche du donneur de l'étape conception de l'enfant voilà on sépare les deux pour pouvoir traiter de manière complète les problèmes que pose chaque étape du côté donneur c'est vérification de la santé du donneur et du côté des couples l'insémination elle-même qu'il faut faire au bon moment etc alors ce modèle de la cryoconservation va intervenir également dans la FIF très très rapidement vous avez Louis Brown qui est née en 78 Amandine qui est née en 82 le premier bébé né avec sperme congelé avec pardon à partir d'un embryon congelé c'est 83 en Australie elle s'appelle Zoé et le premier motif pour faire la congélation ça a été en fait de une raison médico-sanitaire c'est à dire de ne pas faire une ponction sur la une ponction pour prélever l'ovocyte chaque mois sur pour un ovocyte et ensuite on va faire des stimulations hormonales de manière à faire une seule ponction féconder les ovocytes avec l'embryon et ensuite les congeler et comme ça la femme a enduré ce qui est quand même un procédé long pénible pas anodin du tout sur le plan médical mais du coup elle le fait une fois et ça lui permet d'avoir un certain nombre si elle a de la chance bien sûr ça ne marche pas aussi bien pour toutes les femmes d'avoir un certain nombre d'embryons qui vont être transférés jusqu'à ce qu'elles puissent concevoir un enfant et éventuellement de concevoir un deuxième enfant sinon il faut recommencer à nouveau lors de la conception du deuxième enfant l'ennui c'est qu'on va retrouver le problème dit des embryons en surnombre qu'est-ce que c'est un embryon en surnombre ça veut dire que ce sont les embryons qui restent une fois que la femme a eu des transferts d'embryons le couple a eu les enfants qu'ils ont voulu un, deux parfois c'est très bien et puis il en reste qu'est-ce qu'on fait de ces embryons en plus alors pour vous donner une idée de c'est une des rares fois où je vais parler un petit peu de la réalité pour vous dire un petit peu quels sont les chiffres actuellement les chiffres les plus récents que j'ai trouvé c'était pour 2016 donc on a si vous voulez sur les embryons il y a actuellement 1 600 en 2016 160 442 embryons congelés non pardon c'est plus que ça c'est 223 c'est tout en bas je ne sais pas si c'est lisible mais bon 223 836 presque 224 000 embryons congelés 72% de ces embryons sont des embryons pour des couples qui sont en cours de traitement donc ce sont des embryons qui vont être utilisés pour un cycle postérieur ou pour un cycle lors d'un deuxième enfant le cas échéant et puis vous avez 13% de ces de ces embryons dont le couple va décider d'abandonner le projet parental et dont une partie des embryons sera proposée à la recherche et d'autres seront proposées à l'accueil c'est à l'accueil ça veut dire on propose l'embryon pour qu'il soit transféré à un autre couple qui n'a pas pu eux avoir des embryons obtenir des embryons et il y a aussi alors c'est très étrange et j'ai vu que la fin de conservation de l'embryon est disparue des statistiques mais un certain nombre d'embryons dont les couples disent on préfère juste qu'on mette fin aux embryons donc ça revient à la destruction de l'embryon et là il n'est pas j'ai pas de statistiques claires mais des anciennes statistiques ça peut être un nombre assez comparable à ces deux autres donc vous voyez la plupart on va dire deux tiers des embryons conservés sont généralement pour des couples en cours de traitement mais il reste un tiers de ces embryons dont on a on a besoin de décider par la suite ce qu'on va en faire alors ce qui est intéressant c'est que en 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 travaillant là dessus j'ai vu que en 2009 il y avait 100 on va dire 110 000 embryons en conservation et en 2016 il y en a 200 224 000 donc vous voyez c'est un problème qui je veux dire il y a de plus en plus d'embryons deux tiers sont toujours en cours d'utilisation mais il reste toujours un tiers de cette somme dont il faut décider ce qu'on va en faire alors jusqu'à maintenant et je ne sais pas si la loi va changer en principe je ne pense pas que la loi changera ce point mais je sais que c'est un point qui vient en discussion souvent qui décide de ce qu'on fait de ces embryons d'autant plus qu'il y a des couples qui sont perdus de vue et jusqu'à maintenant ça a toujours été le couple parce qu'après tout ces gamètes viennent des couples et donc quelque part sans dire que ces embryons sont la propriété du couple ils viennent de c'est il y a un investissement de projet d'enfant donc ça serait quand même assez terrible de retirer cette décision de couple mais de temps en temps on dit qu'est-ce qu'on va faire si les couples ne réclament pas et ce qui est intéressant c'est que souvent vous avez une proportion assez élevée et ici parmi les personnes qui ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire avec un embryon ou qui tout simplement n'ont pas encore de données de réponse il y a 15% des couples 15% sur le tiers restant c'est beaucoup et ça ça veut dire que en fait c'est une vraie charge c'est un problème de penser qu'est-ce que c'est cet embryon qui est un enfant potentiel que je pourrais avoir mais il n'est pas un enfant tant qu'il n'est pas dans le monde voilà et il a toutes ces étapes à parcourir donc vous voyez que c'est une question anthropologique c'est un problème que nous avons à résoudre qui n'a jamais existé auparavant parce que les choses se passent hors du corps et la conservation elle grosso modo s'il y a un message que je passe aujourd'hui c'est bien celui il va extérioriser non seulement des parties du corps mais tout un ensemble de choses qui n'étaient pas des décisions auparavant et que tout d'un coup il va falloir prendre des décisions et la question va se poser qui prend ces décisions qui est légitime pour prendre ces décisions et sur la base de quels critères pour vous donner un autre exemple aux Etats-Unis il y a un groupe de personnes qui s'occupent d'inséminations artificielles qui s'appellent Snowflakes qui sont des des groupes de couples chrétiens et qui en fait donnent les embryons qui restent à d'autres couples l'idée étant qu'il ne faut pas que ces embryons disparaissent qu'ils puissent avoir une vie ailleurs même si c'est pas ça c'est pas une décision facile pour toutes les couples l'autre chose qu'on fait avec l'embryon c'est la recherche donc ça montre que les embryons qui ne sont plus dans le corps ont une potentialité autre que celle de devenir un enfant ils ont une potentialité de devenir du matériau de recherche mais aussi des cellules qui peuvent éventuellement contribuer à des projets thérapeutiques alors il y a tout un débat sur la médecine régénératrice ça serait une autre conférence que je ne ferai pas ce soir mais il faut savoir et vous avez vu alors la recherche sur l'embryon peut-être de deux types soit grosso modo soit des recherches qui vont améliorer la fécondation in vitro c'est-à-dire qui vont mieux étudier les conditions dans lesquelles se passe la fécondation et l'implantation pour qu'on puisse parce que vous savez beaucoup d'embryons ne s'implantent pas pourquoi donc on va faire l'idée c'est de faire des recherches pour améliorer cela mais on a aussi une recherche sur l'embryon et le développement de l'embryon lui-même parce que les cellules embryonnaires ont des potentialités particulières qui leur permettent de devenir des cellules régénératrices d'autres parties du corps et donc vous voyez ça ouvre tout un pan d'autres problématiques où on n'est plus dans la reproduction mais il faut savoir que ça vient d'une pratique qui est reproductive au départ donc je ne rentre pas là-dedans puisque je dépasserai mon temps de parole je viens du coup à la dernière chose et qui a fait partie des débats qui fait partie d'un des débats contentieux actuellement c'est la préservation de la fertilité de l'homme et de la femme alors comme vous savez la loi actuelle en France autorise la préservation des gamètes ces spermatozoïdes et actuellement ovocytes et tissus ovariens et apparemment j'ai découvert tissus testicolaires si il y a un problème médical mais il n'autorise pas préservation de la fertilité pour des raisons disons un petit peu comme les banques de sperme des années 60 pour s'assurer d'avoir une réserve d'ovocytes ou d'embryons au cas où j'en aurais besoin dans l'avenir alors souvent j'entends dans ces débats les hommes ont le droit de le faire depuis longtemps pourquoi les femmes ne l'auraient pas et en fait c'est pas un bon argument pour la simple raison c'est que par exemple un homme qui a une oligospermie c'est à dire qui a peu de spermatozoïdes en fait ça sert pas à grande chose de conserver les spermatozoïdes parce que le nombre de spermatozoïdes actifs éventuellement permettant une fécondation serait disons c'est une des raisons pour laquelle on élimine un certain nombre de donneurs qui n'ont pas assez de spermatozoïdes il faut avoir un certain nombre de spermatozoïdes dans un éjaculat pour qu'il soit valable pour utilisation pour un don de sperme et du coup en fait ce qu'on découvre et en fait c'est l'image que vous avez vue en début de conférence qui était l'image de la conférence c'est l'ixi qui en fait est la meilleure manière de subvenir à l'infécondité masculine c'est que quand on n'a pas beaucoup de spermatozoïdes on peut néanmoins en avoir au moins un et l'injecter dans l'ovocyte et donc c'est la technique de l'ixi qui serait une manière de contourner le problème de l'infécondité masculine les cas qui sont ici alors ce qu'on voit ils n'ont pas de pourcentage mais la plupart des préserves de conservation à but de préservation de la fertilité sont des spermatozoïdes ça représente 89% des préservations de fertilité c'est presque toujours des conservations faites avant traitement stérilisant pour des hommes qui vont avoir des chimiothérapies des radiothérapies et dont on a peur que la radiothérapie va faire muter quelque chose dans l'ADN dans des cellules germinales et que ça pourrait devenir dangereux par la suite de concevoir des enfants avec ce sperme donc par sécurité on fait à l'avance une conservation de sperme avant traitement de manière à faire cette réserve mais là on a une indication médicale ce n'est pas à ma connaissance je sais là ce serait intéressant de savoir si les banques de sperme étrangères font des conservations à titre purement je fais une réserve de mes spermatoïdes au cas où il m'arriverait quelque chose par la suite à mon avis plus rare alors ce qui est en débat aujourd'hui c'est la conservation des ovocytes féminins et dans ce cas on a on a un débat qui est un petit peu différent c'est à dire il y a un certain nombre de conservations ici on a ce qui se fait actuellement en France vous avez 1323 patientes qui ont fait des autoconservations et vous avez eu un certain nombre de tentatives d'AMP réalisées avec des ovocytes préalablement congelés en principe tous ces tous ces cas sont des cas à indication médicale mais vous voyez aussi que le nombre de grossesses c'est extrêmement rare donc en 2013 il n'y en a aucune en 2014 une avec un accouchement en 2015 sept grossesses quand même avec six accouchements et en 2016 deux grossesses deux accouchements suite à 40 tentatives de AMP c'est à dire que c'est quand même pas une méthode qui marche très très bien alors ça c'est un débat qu'on n'a pas c'est à dire que si on va alors le débat sur le plan positif c'est si on fait une conservation de ses ovocytes quand on est jeune c'est les ovocytes dans leur meilleur état en termes de fertilité si on tient compte qu'éventuellement la congélation n'abîme pas trop le ovocyte si on fait par la suite une AMP plus tard avec les spermatozoïdes du partenaire choisi on aurait la possibilité de concevoir un enfant sans difficulté surtout si on a passé la plupart de sa période fertile dans une vie professionnelle mais évidemment il y a beaucoup d'incertitudes dans cette affaire c'est d'une part il faut pouvoir prélever un certain nombre d'ovocytes pour avoir pour obtenir un nombre suffisant pour faire des nombreuses tentatives par la suite il faut espérer que le fait d'avoir des ovocytes congelés n'abîme pas trop l'ovocyte et par la suite que la PMA marche parce que ça peut s'améliorer mais donc la question c'est pourquoi faire quelque chose qui est extrêmement pénible sur le plan médical et pour la santé de la femme s'il n'y a pas de raison particulière pour penser que la femme est infertile alors la fécondité est toujours un pari c'est en fait la fécondité est en fait un enjeu à deux personnes parce que la fécondité dépend beaucoup de l'autre personne également et et donc bon mais ça fait partie des réflexions qui sont en cours actuellement et aujourd'hui la préservation de la fertilité féminine est revendiquée comme un droit dans la mesure où c'est possible de le faire la question après ça c'est à chacune à décider quels sont les avantages et les inconvénients de cette affaire alors je vais terminer en fait en essayant de résumer un certain nombre de points que je vous laisserai avec vous mais avant ça je voudrais utiliser pour résumer des textes récents de Carl Gerasi alors pour rafraîchir votre mémoire Gerasi c'est le chimiste qui a contribué à l'élaboration de la pilule contraceptive et il a travaillé avec Grégory Pincus qui pour la petite histoire aussi est quelqu'un qui a contribué à la fécondation in vitro puisqu'il a beaucoup travaillé sur le problème de la fécondation extra-corporelle donc c'est intéressant de voir l'histoire de la contraception croiser l'histoire de la PMA alors Pincus en 94 et c'est grâce à André Boué que j'ai repéré cet article en 94 André Boué je l'ai rencontré c'était d'ailleurs au comité national d'éthique qui m'a dit vous savez Gerasi vient d'écrire un article complètement absurde il dit il faut que vous le lisiez et donc ce qu'il dit essentiellement c'est que on a essayé de faire une pilule contraceptive masculine et ça a été une catastrophe ça ne marche pas en fait on trouvait difficilement les volontaires de toute façon c'est une entreprise très difficile parce que contrairement à la femme les hommes produisent des spermatozoïdes tout le temps donc ça supposait des méthodes extrêmement contraignantes et ce n'était pas certain que les hommes soient vraiment volontaires pour faire eux-mêmes assumer eux-mêmes une méthode aussi hormonalement invasive de la contraception donc il dit maintenant que nous savons que nous pouvons congeler le sperme et que nous pouvons faire des inséminations artificielles et il parle de la même idée de Mantegazza il dit tous les jeunes soldats qui font leur service militaire devraient faire une conservation de sperme en fait par la suite être stérilisés et il dit après quand ils veulent un enfant du coup le problème de la contraception est résolu et après quand ils veulent un enfant voilà ils feront un enfant le moment venu et il fait cette observation j'ai fait la traduction jusqu'à présent le contrôle des naissances chez les humains a été obtenu en interférant dans le cycle reproductif de la personne fertile à l'avenir l'état reproductif normal d'un adulte pourrait être l'infertilité une démarche délibérée ultérieure étant nécessaire pour obtenir une fécondation et quand je vous ai parlé de la préservation de la fertilité féminine on voit que de plus en plus on pense en termes d'une infertilité future et que du coup ce que dit Gérard c'est qu'on renverse quelque part la proposition de contrôler notre fertilité imposons-nous une infécondité mais donnons-nous les moyens techniques par la suite de le faire à notre aise et puis après on voit très bien et Gérard il a écrit beaucoup d'ailleurs il s'est dit à un moment il a écrit des romans des pièces de théâtre où en fait il dit à la fin peu importe ce que je pense ce qui est important c'est ce que vous vous allez penser du faire que dans l'avenir on va avoir une sexualité dans une période où la reproduction deviendra il dit mécanique moi je dirais médicalisée et finalement en relisant ce texte récemment alors que je l'avais trouvé dans 94 je me suis dit mais c'était assez étonnant de le lire c'est vrai à cette époque on voit par les choses qu'il a publiées il est décédé en 2015 récemment il avait une vraie réflexion sur l'impact de toutes ces technologies sur notre manière de vivre d'une part le corps fécond infécond de ce que nous tolérons en termes de ce que nous voulons maîtriser en termes de corps reproducteur et d'autre part en termes de tout ce qu'on est prêt à déléguer à la médecine pour faire pour nous en termes de reproduction voilà donc pour conclure mais ça c'est en fait c'est pas pour conclure en fait c'est pour ouvrir le débat donc je dirais que les techniques de PMA permettent depuis le 18ème siècle quelque part 19ème de faire des enfants sans recourir aux rapports hétérosexuels mais elles transforment cette reproduction là en une activité médicale la congélation des cellules reproductrices permettent de mieux gérer les conditions dans lesquelles va avoir lieu cet événement mais elle implique la délégation au corps médical des cellules reproductrices pour conserver hors du corps nos éléments reproducteurs et du fait que ces éléments sont hors du corps et du fait que la fécondation a été étalée en plusieurs étapes on ouvre diverses étapes divers moments entre la fécondation qui se passe dans le corps et dont on n'a même pas conscience qu'elle s'est passée et la fécondation qui se passe en dehors du corps où il y a recueil des gamètes mise en présence des gamètes ou sinon injection des gamètes ensuite fécondation de fécondation de l'embryon éventuellement mise en conservation de tous ces éléments en attendant le moment propice on multiplie les moments où il peut avoir un désaccord entre les personnes qui souhaitent se reproduire et les médecins qui peuvent avoir des nouveaux critères qui ne sont pas les critères qu'on utilisait auparavant et c'est ce choc entre deux cultures je dirais si vous voulez la reproduction vient de l'intime de familial de la sexualité et elle va rencontrer la culture médicale et en fait souvent tout le débat sur la bioéthique aujourd'hui c'est aussi le choc de ces deux cultures à la recherche d'une modalité d'entente sur comment va-t-on se reproduire dans l'avenir et il va de soi que par rapport à ce que les médecins étaient capables de faire avant et ce que les médecins sont capables de faire aujourd'hui une extension des compétences reconnues aujourd'hui comme légitimes de la médecine qui sont énormes et donc c'est vers ce monde-là qu'on va je vous remercie merci merci merci